Bonjour, c'est Pauline, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau Grand Méchant Book. Aujourd'hui, j'aimerais commencer en vous racontant une petite histoire. Il était une fois, deux amoureux, Alice et Stéphane, ils rêvaient de faire un grand voyage. Ils en parlaient, ils en parlaient, mais rien. Un jour, ils sautèrent le pas et le rêve devint réalité. Toutefois, une question l'étarodère. Pourquoi voyager ? Est-ce juste pour visiter et passer de pays en pays ? Ou peut-être donner un sens plus personnel au mot voyage ? Ainsi naquit le concept Learn & Kiff. Alice et Stéphane décidèrent de voyager hors des sentiers battus, de prendre le temps et surtout de partir à la rencontre des populations locales et d'apprendre leur savoir-faire. Pendant dix mois, ils sillonèrent la moitié du globe et filmèrent leurs expériences qu'ils partagèrent sur leur site internet. Fin ? Fin ? Non, pas vraiment. Alice et Stéphane continuent de prolonger leur voyage au quotidien. L'envie de transmettre les connaissances qu'ils ont acquises au fil du mois est toujours très présente. C'est pourquoi ils ont créé des conférences, comme le 11 octobre 2019 à la médiathèque, mais aussi grâce à ce livre. Alors, ce n'est pas uniquement un livre de récits de voyage. Ils partagent certes la genèse du projet, les astuces aussi durant leur périple, mais ils ont sélectionné huit destinations, neuf Learn & Keef, ce qui leur permet de donner un livre assez dynamique, très instructif, drôle et surtout très pétillant, tout à leur image. Que l'on ose ou non franchir le pas un jour, parce que ce n'est jamais évident d'oser, Alice et Stéphane, en tout cas, vous feront voyager grâce à ce livre et ils vous feront voyager au gré de leur pérégrination. Changement de cap maintenant, avec Oublier Clara, d'Isabelle Autissier. Comment oublier une mère, une épouse, une femme, alors que sa disparition, le secret de son absence, est au cœur des dysfonctionnements d'une famille ? Cette famille, c'est celle de Yuri. Yuri est ornithologue, exilé aux Etats-Unis. Il est parti pour fuir notamment son père violent, Rubin, et une mère assez effacée, Reva. Il est de retour à Mourmansk, après 23 ans d'absence, car son père est mourant, et il souhaite l'avoir à ses côtés, puisqu'avant de mourir, il aimerait savoir ce qui est véritablement arrivé à sa mère, Clara, qui a disparu, comme beaucoup d'autres, après une arrestation lorsqu'il avait 5 ans. Malgré ces désaccords, Yuri accepte, et part à la rencontre de cette grand-mère, un peu fantôme, fantôme, puisque absente dans les paroles, dans les photos également. Et il part à la rencontre de sa grand-mère, Clara. Isabelle Autissier, ici, nous livre un roman vraiment magnifique, et permet de nous offrir deux voyages. Le premier, c'est un voyage historique. C'est une véritable plongée dans l'URSS, alors à l'époque stalinienne, plutôt fin stalinienne, puisqu'on parle de la mort de Staline, ici, dans ce roman. Alors, on a appris certaines choses à l'école, on en a oublié beaucoup, à part être passionné de cette période-là. Mais là, c'est vraiment une immersion totale, et ça vaut bien tous les cours du monde. Le second voyage, c'est vraiment un voyage au cœur de la Russie, puisque ça se passe à Mourmansk. Et à Mourmansk, pour resituer un petit peu, c'est vraiment au niveau du cercle polaire arctique, plutôt côté Norvège. Donc, on y apprivoise le froid, le froid polaire. On se prend à découvrir, à observer les milliers d'oiseaux qui jalonnent l'écho de la mer de Barents. On éprouve toutes les tempêtes aux côtés de Rubin, puisque Rubin est patron d'un chalutier. On se perd dans ses houls et dans ses vagues. En dépit des tempêtes de l'histoire, puisqu'on se rend compte ici dans ce livre que la petite et la grande histoire, comme souvent, sont étroitement liées, et on sent vraiment tout le poids de l'histoire sur cette famille. J'embarquerais bien à nouveau, en compagnie d'Isabelle Autichier. Elle pourrait m'emmener n'importe où, j'irais avec elle, simplement parce que c'est superbement bien écrit, et on leur demande à coup sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour paraphraser une célèbre émission de télévision, je vous dis bon vent, et au mois prochain pour un nouveau Grand Méchant Book.